Eh bien salut à tous, petite introduction qui sera probablement incrustée devant une autre vidéo. J'ai reçu aujourd'hui, on peut dire que cette vidéo est sponsorisée par Abyss Corse, j'ai reçu un petit colis contenant beaucoup de goodies et on va se les découvrir rapidement dans cette intro de vidéo. Donc le colis est là, franchement on ne va pas aller plus loin, on ne va pas traverser, on va simplement chercher à voir le colis. Elle est super jolie, un petit porte-clés, donc je vous montrerai les objets en photo ici, histoire de découvrir tout ça ensemble et je vous ferai probablement passer quelques petites photos, l'histoire que vous voyez mieux les choses. Donc un petit porte-clés, œil du Millenium. Alors là on a deux choses, je pense qu'il faut les monter, c'est ça. Voilà Dark Magician et Yugi qui sont tout simplement des petites figurines qui ont l'air en transparent un petit peu plexi, ça a l'air assez sympa, je trouve ça assez simple et je préfère des vraies figurines. Mais bon, j'aime les Fico Pop et certains ne l'aiment pas trop. Alors les goûts, les couleurs, vous savez, il y a un petit tapis de souris, en vrai il est assez stylé, assez vraiment Dual Monster, vraiment c'est 100% Dual Monster. D'ailleurs on a un petit artwork, un petit visuel de ce qu'il en est. Personnellement j'aime les grands tapis de souris, donc je pense que je ne m'en servirai pas. Mais il est quand même très sympa et j'en profite justement pour vous dire quelque chose. C'est que ces produits-là, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous vous trouvez vraiment cool, quel est selon vous le produit que vous mériteriez de gagner. Et je ferai probablement un concours sur Instagram ou Twitter, j'en sais rien, où je ferai gagner les produits les plus sélectionnés. J'avoue qu'il y en a 2-3 que j'espère garder, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça me fait plaisir de vous les offrir. On continue, alors lui il a une petite protection, tac, le petit moment ASMR, je suis désolé. Alors ça par exemple, ça fait partie des produits que j'aimerais beaucoup garder. C'est un petit mug, alors visiblement il change de couleur. Là on le voit derrière, il y a marqué Cold et Hot. Il y a Yugi, et en gros Yugi et Kaiba sont noirs de base. Et dès qu'il y a la lumière, les Blue Eyes et le Magicien apparaissent. Il y a une petite casquette. En vrai, laissez ce qu'il y a avec les petits trucs du Millennium derrière. Je ne sais pas trop si j'ai une tête à casquette. Dites-moi si j'ai une tête à casquette. J'ai une tête à calvitie, c'est sûr, mais une tête à casquette, je ne suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle a un petit flow, peut-être à l'envers. Non, peut-être à l'envers, peut-être une vraie vieille racaille dégueulasse. Je n'ai pas du tout ce flow là. Mais en tout cas, la petite casquette est sympa. On arrive vers la fin. Il y a un petit papier Rush Duel. Bon, de toute façon, je vais vous reparler de Rush Duel également dans les jours qui viennent. Enfin, les semaines qui viennent plutôt, parce qu'en ce moment, les vidéos, c'est un peu compliqué. Mais je vais probablement vous faire des petites vidéos sur le jeu Rush Duel. On en aura l'occasion de reparler. Il y a un petit carnet. Je ne sais pas si je peux le voir facilement. Abyss Style. Abyss Style. Petit carnet où on peut simplement prendre des notes à l'intérieur. Et en fait, c'est pour prendre les life points. C'est assez intéressant. Et en plus, on a de quoi noter sur le côté, genre, quel move a été fait. Peut-être, si vous voulez, vous vous améliorer. Et je crois que c'est le dernier objet. C'est le dernier objet. Je vais l'ouvrir également. Tac. Ça, lui, il est assez stylé. C'est une besace Yugi. Avec marqué It's Time to Duel. Franchement, elle est assez cool. Et elle est vraiment grande, en fait. Et à l'intérieur, vous avez de quoi mettre. Deckbox, Playmate et compagnie. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour retrouver tous ces produits, tous les liens sont dans la description. Merci à Abyss d'avoir sponsorisé ce début de vidéo. Et c'est parti pour la vidéo qui suit. Dieu et des listes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un peu une vidéo fourre-tout. Puisque, eh bien, je voulais simplement vous faire un récap. Et vous parler de WCQ de Perigueux qui s'est déroulé ce week-end. J'ai joué Brave P.K. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant. D'une part, parce que je vous parle beaucoup de Brave P.K. De vous montrer globalement la liste que j'ai jouée, moi. En vous expliquant quel choix. Et aussi, après avoir fait le tournoi, donc 8 rounds, ce que je vais changer à l'intérieur. Je trouve ça intéressant de discuter de ça. Et puis, vous parler un petit peu de mes match-up. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le tournoi ? Il y a des petits trucs drôles. J'ai vu beaucoup de personnes. Big up à Axel, Big up à... A tous ceux que j'ai pu croiser, ça m'a fait extrêmement plaisir. Pas grand chose à vous dire de plus. La petite deck box est juste ici. On va passer sur le second plan avec mon superbe tapis Toon World. Puisque c'est le seul que j'ai trouvé avant de tourner la vidéo. Et sans plus attendre, c'est parti pour cette vidéo. Si ça vous plaît, le boost, l'abonnement. Comme d'habitude, let's go ! Ok, donc c'est parti pour la présentation de ce deck. Donc c'est le deck avec lequel j'ai joué il y a 8 rondes. J'ai fini 77ème sur 190, quelque chose comme ça. J'ai fait un score de 4-4, qui n'est clairement pas incroyable. Mais j'avais envie de partager tout ça avec vous. Au niveau des match-up, je me les suis notés au fur et à mesure des rondes. Donc j'ai fait 1-2 contre un Swordsoul. J'ai perdu, il me semble, au time. J'ai joué ensuite contre un P.E.K.K.A. 1-2, pareil. Il jouait bien mieux le deck que moi. On ne va pas se mentir, c'est un fait. Et j'ai perdu 1-2. J'ai ensuite gagné 2-1 contre un Swordsoul. Puis 2-0 contre un Salamandre Grand. Puis 2-0 contre un Dragon Maid. Donc ça, c'était une belle remontada. Et dans mon la tête, j'étais genre, wow, let's go ! Je peux peut-être tenter des trucs. Et ensuite, j'ai perdu 0-2 contre un Brave P.E.K.A. Et j'ai eu une main incroyable que je vous mériterai ici. J'ai vu la main et j'ai regardé le gavage. Je lui ai dit, ok, je vais prendre ma main en photo. Et ensuite, je vois si je joue. J'avais quand même réussi à mettre DPU faux. Mais c'était clairement pas incroyable. Derrière, il a posé des Fogblades. Il a fait son grind. Et moi, derrière, je ne pouvais pas suivre. Et j'ai fini par perdre 0-2 contre Leech en avant-dernière ronde. Petit misplay de sa part. Je ne sais pas du Shark, je ne pense pas. Mais je pense que ça a changé pas mal d'issue sur la première game. Ouais, tout à fait. Et ensuite, j'étais simplement bye. Mais j'ai quand même joué contre un autre joueur qui était bye. Et c'était un Swordsoul. Et bien tout simplement, j'ai gagné 2-1. Donc, je suis globalement assez content du deck. J'ai joué contre beaucoup de Swordsoul. Chose que je ne pensais pas. Et voilà. Il y a des petites anecdotes marrantes. J'essayerai de vous en parler pendant cette vidéo. Il y a des choses qu'il ne faut pas interrompre dans ce deck-là. Et il y a certaines émipermes qui n'ont pas servi à grand-chose. Je vais vous parler de l'engine brave pour commencer. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. C'est sûrement la partie du deck sur laquelle il n'y a pas grand-chose à dire. C'est 9 cartes qui font beaucoup trop de choses. Enchantress est juste trop fort. Rite est juste trop fort. Et après, on peut sous-estimer, mais Dracobac fait trop le café. Ça gère Mystic Mind. Et le Griffon, tout simplement, il annule l'activation. Donc, ça gère aussi beaucoup de choses. L'aventure fatidique est une bonne chose. Le fait de pouvoir cost Dracobac avec DPE, il revient tout seul. C'est vraiment juste trop intéressant. Et il negate dans ce deck-là. Sachant que la 3 peut être un extender. Tu peux la retusse tout derrière, etc. C'est juste trop fort. Je pense que c'est la seule partie du deck sur laquelle il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de ratio à augmenter ou à baisser. Peut-être lorsqu'on aura des badmistes. Et pour l'instant, autant les jouer à 100%. Au niveau des PK, jouer 3 turnscale, 3 bots, 2 cap et les 2 petits extenders qui sont juste ici. Il y a des choses que je vais changer. Je pense, en fait, que turnscale à 3. C'est beaucoup trop. Je pense que le jouer x2 seulement parce qu'en fait, c'est la seule, alors hormis ça, enfin hormis ça en fait, parce qu'elle le fait aussi, mais c'est la seule normal summon du deck qui, toute seule, n'est pas capable de faire Anaconda. Et ça en soi, c'est quand même un problème. Aussi bien botte que cap le font toutes les deux, les gants le font également. Donc je pense que je vais cut ça à deux. Peut-être que je vais vous montrer cap en rajoutant une cap. Et je pense que je vais enlever ici, chose fouillée, chose souillée, pardon. Parce qu'en fait, elle est intéressante, elle fait brique des briques. C'est-à-dire que des fois, t'es trop content de l'avoir en main, c'est un extender. Des fois, par exemple, des fois, t'as juste, t'as une mauvaise main, enfin une mauvaise main, genre t'as juste ça et d'autres cartes qui ne te servent à rien. Tu fais normal, spé, spé, et derrière, t'as ton chirubini, ton aquaman trees, enfin bref, t'as toute ta game qui sort toute seule. Le problème, c'est que des fois, elle ne te sert pas à grand-chose et je préférerais par exemple avoir des gants plutôt que d'avoir, bien simplement, chose souillée. Donc je pense que je vais changer ces ratios-là. Mais en soi, les Pékin, ils font le travail. Franchement, c'est impressionnant. Tornscale est une bonne carte, mais Tornscale est plutôt une bonne carte lorsqu'elle est au cimetière que lorsque tu la nantes. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas spécialement envie ni d'avoir en main de départ, ni d'en avoir encore moins deux en main de départ. Au niveau des extenders, ça va un petit peu changer également. Je jouais les deux psychiques et deux dangers. Pourquoi deux dangers ? Parce que justement, je jouais trois Tornscale et c'est une très bonne discard, en fait, puisque ça va propre leurs effets. Le problème, c'est que c'est souvent où je me suis retrouvé de main où les dangers m'obligeaient à, par exemple, discarde une hache ou discarde autre chose. Alors que j'aurais pu simplement jouer des Emergencies à la place de ça, ça faisait la même chose. Et derrière, j'avais plus de chances de toucher mes exteneurs. Donc en soi, je pense que les dangers vont sortir, même si j'aime beaucoup les dangers. Et je vais simplement rajouter le même nombre de niveau 3, mais de façon plus consistante. Évidemment, le petit Fonceur et le petit Céleste, c'est des cartes qui vont très très bien ensemble. Le Pioche 2 m'a sauvé énormément de fois. Fonceur, c'est marrant, des fois ça se fait des Nibiru, c'est quand même assez rigolo. Et puis la Faux qui, pour moi, devrait déjà être bannie. J'avais commencé la deck build sans la Faux et puis la Bannie s'est tombée. Et je me suis dit, ok, elle est toujours là, on va continuer à la jouer tant que c'est fort. H Blossom, alors en fait, H Blossom et Droplet, ce sont les deux free spots du deck. En fait, c'est les six free spots du deck. Le reste, ce n'est pas vraiment des free spots. Enfin, il n'y a pas vraiment de free spots, en fait, simplement. La Droplet, jamais de la vie, j'enlève. Elle est beaucoup trop forte, même si j'en ai plus pris que touché, malheureusement. La Hache m'a sauvé, parfois. La Hache est un niveau 3, donc c'est une bonne normal summon dans ce deck-là. Même si, normalement, tu n'as pas trop envie de la normal summon. Le problème, c'est que Hache toute seule n'arrête rien. Et ça, c'est gênant, parce qu'en fait, Hache toute seule va éventuellement empêcher le paquet du Brave Token. Mais derrière, tu auras tous les PK à gérer. Il y a d'autres cartes qui sont plus intéressantes. Par contre, par exemple, je pense à jouer Cosmic Main. Eh bien, le fait de jouer Cosmic Main te permet de gérer, eh bien, simplement, la Faux avant qu'elle soit activée. Il faut d'abord, évidemment, que tu baites le Griffon. Mais Hache ne le gère pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose sur lequel je pense que je vais retravailler. En tout cas, je pense que je vais faire des essais. Deux filles, on a décidé parce que c'est à deux. Trois, si elle était à trois. Derrière, on a nos X-Thunder. C'est ce que je vous disais. Je ne joue qu'un seul Emergency, un sacrifice et un renfort de l'armée. Ces deux-là, évidemment, ils ne vont pas changer. Parce que ça, c'est un nom supplémentaire et puis ça, c'est n'importe quoi. C'est une 7e Aquamatrice, tout simplement. Enfin, un 7e Rite, en fait. Et renfort, c'est juste trop fort. Emergence, je pense que je vais en rajouter deux autres. Ou au moins un autre. Et peut-être deux autres. Et peut-être rentrer Ghostog également parce que Ghostog n'est pas trop mauvaise. Et au niveau des pièges, je jouais ceci. Donc ça, c'est très classique. Je jouais épée des chevaliers fantômes. Parce qu'en fait, épée permet tout simplement de rajouter 800 d'attaque et de protéger une fois de la destruction. C'est intéressant sur Apolluzza. En fait, ça m'a fait gagner des fois des games sur Apolluzza. Pas forcément sur le WCQ, mais peut-être plus en local, etc. Le problème, c'est qu'Apolluzza, on ne la joue plus vraiment dans cette version-là. Moi, j'avais décidé de la conserver. Et en fait, je crois que je l'ai invoquée une fois. Et que ça ne m'a pas du tout aidé. Enfin, ça ne m'a pas du tout servi. Parce qu'elle n'avait que 1600. Enfin, moi, ce n'était pas fou. Et donc, du coup, je pense que je vais changer ça pour les ailes. Parce que les ailes sont intéressantes. En fait, ce n'est pas une magie continue. Nous, on le vend directement au cimetière. Et ça peut être plus rapide que certaines magies pièges continuent. Qui sont parfois un petit peu bloquantes. Au niveau de l'extra deck. Ça, c'est des choses qui ne peuvent pas changer. Admirage, c'est ce qui permet de faire le one card combo sur la normale. Sur ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Sur Into Anaconda. Et le Link Spider, c'est pour gérer la brigandine. Le Cherubini. Alors, petit fun fact sur Cherubini. J'ai pris deux ou trois Imperms sur Cherubini. C'est beaucoup drôle. Puisque Cherubini, c'est un cost de Fujitsu Deck. Si tu es Imperms, Cherubini. Sachant qu'en plus de ça, généralement, c'était vraiment activé très rapidement. Je n'ai même pas eu le temps de dire c'est un cost. J'ai dû se dire, effet Cherubini, Imperms. Et bien, malheureusement, la carte fait quand même au cimetière. Ce que je n'aurais pas, c'est l'effet de boost. Mais ça ne sert à rien de dire Imperms, Cherubini. Et c'était assez marrant. Big up, toi, Teddy. Ça m'a beaucoup fait rire que tu actives cette carte-là. Mais bon, voilà, ça arrive. C'est des choses comme ça. Anaconda, pas besoin de en parler. Dagda, pas besoin d'en parler. C'est des cartes qui ne vont pas changer dans mon deck. La Hippie et la Unicorn, c'est disputable. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je pense qu'la Hippie est nécessaire. Parce que ça permet de gérer certains match-up. Maintenant, Hippie ne m'a pas trop servi, justement. Donc, je ne sais pas. Peut-être que ça peut changer. Et j'aimerais beaucoup re-rentrer. Parce qu'en fait, il m'a manqué sur le double sécule. Le paquet de JTK avec Raid Dark Knight et le Xyz Rebellion. Je n'en sais rien. On verra bien. Ça, c'est des choses que je ne changerai pas. Tous les deux, ils sont juste beaucoup trop forts. L'access code m'a fait gagner un nombre incroyable de game. La Polusa, qui est quasiment sûre, elle va sortir du deck, malheureusement. Le Phoenix, juste beaucoup trop fort. Et ensuite, je jouais deux Breakswords, un Lévière et un Zeus. Alors, je ne jouais pas cette Daphana. Je pense que je vais la rentrer à la place d'un Breaksword. Et en fait, je pense qu'au niveau des Free Spots, je vais me faire trois places. Qui sont juste ici. Je pense que je vais cut ça. Je ne sais pas encore. Je n'en suis pas sûr. Mais je pense que je vais cut ça. Me permettant de rentrer éventuellement le package de Dekas et ses Daphana. Je ne sais pas encore. Voilà. Peut-être la Lien 2, Dark. Parce que mine de rien, Reborn un DPE. Ça peut être marrant. Reborn un... Reborn ça en match Mirror. Ça peut être marrant. Ou même Reborn un Anacombat adverse pour faire notre propre DPE sans avoir besoin de deux matos. Et derrière, en plus de ça, pouvoir le tour d'après éventuellement faire un access code avec. Je n'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense que ça va changer. Parce que deux Breakswords, je m'en suis rarement servi. Même si je sais que des fois, ça sert. La Cedaphana a manqué. Et l'Aipi et l'Apulosa ne m'ont pas beaucoup servi. Comme je vous le disais juste avant. Donc ça, c'est pour le main deck. En soi, il est assez classique. C'est vrai qu'on est sur une Deklis qui ressemble à beaucoup de Deklis. Mais je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous en vidéo. Au niveau du side. En fait, il y a d'un donné que quand tu go 2, tu enlèves généralement tout le package. Et bien tout simplement, tout le package à la fois faux dans certains match-ups. Attention. Et également tout le package. Mince, j'ai oublié le nom. C'est incroyable. Bref, Token. Et bien tu peux rentrer une grande quantité de staples. Donc ça, c'est pour les Entraps. Ça, c'est juste trop fort dans le format. Gamma m'a beaucoup servi également. Et Nibiru. Ben voilà, j'ai gagné. Clairement, j'ai gagné le deuxième BO. Contre le deuxième match dans le BO 3 Salam Grand. Uniquement sur Nibiru. Parce que j'ai fait Caillou. Derrière, il avait cette rappe. Mais ça ne lui servait plus à rien. Puisque derrière, il n'avait juste simplement plus de lien sur le terrain. Et moi, j'ai juste eu à taper. Les Cosmics, le Plumeau et le Red Reboost. Pour tout ce qui est match-up. Cosmics, je vais probablement... Enfin, du moins, je me tâte à le rentrer en main. Pourquoi Cosmics ? Parce que, eh bien... Si tu casses faux avec Twin, elle s'active. Donc Cosmics, c'est juste trop fort. Et puis, pour le match-up niche. Clairement, il n'y a rien de mieux que ça. Le Red Reboost, pareil. Et puis le Plumeau, parce que ça fait un clean board. Donc, en soi, ce n'est pas regrettable. Voilà. Je suis assez content. Peut-être que ça, si je la rentre en main, je rentrerai 3 et demi à la place. C'est... Encore une fois, c'est discutable. Je ne sais pas encore. Ça va être du playtest. Mais voilà. Le petit deck avec lequel j'ai joué. Et donc, je comptais vous parler. Et voilà. C'est une vidéo très chill, très rapide. Et terminée. J'espère que ça vous a plu. Ça me fait du bien de pouvoir reprendre un petit peu les vidéos doucement. C'est très compliqué pour moi en ce moment. Parce que j'ai beaucoup de choses autour de moi qui font que je n'ai pas trop le temps. Ni le setup, ni la motivation. Parce que quand tu rentres très tard du boulot, tu n'as pas la motivation de tourner des vidéos. Très clairement. Mais voilà. J'étais content de pouvoir faire un petit peu une pause ce week-end avec le WCQ. Plus, trouver un petit peu de temps cette semaine pour tourner une vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, le pouce, l'abonnement comme d'habitude. Et sur ce, je vous invite à te le plus. Prenez soin de vous. Notre duel et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501